Voilà, la grande librairie, toujours en compagnie d'Hubert, Reeves. Imaginez maintenant, aux confins de la galaxie, une planète artificielle. Une planète artificielle baptisée le livre, avec un L majuscule. Planète dont la fonction serait de conserver l'histoire de toutes les terres de la galaxie. Imaginez également, s'il vous plaît, des univers parallèles, c'est-à-dire des réalités parallèles aux nôtres. Imaginez maintenant que vous puissiez voyager dans le passé, et puis même, pourquoi pas, modifier le cours de l'histoire. Alors, vous allez me dire, stop, ça va, science-fiction, oui, science-fiction, et même de la très bonne science-fiction. Mais dans science-fiction, il y a le mot science. Voici la fenêtre de Diane, qui vient de paraître aux éditions Les Moutons électriques, sous la signature de Dominique Douai. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, Dominique Douai, pour parler de ce livre, de ce roman. Alors, avant de plonger avec vous dans l'espace, et même aux confins de l'espace, et de voyager dans le temps, une question au romancier. Est-ce que vous lisez des ouvrages de science, des ouvrages comme ceux d'Uberis, par exemple ? Bien sûr. Bien sûr. Je pense que, quand on prétend écrire de la science-fiction, il faut quand même savoir, comment dire, utiliser, c'est un terme qui ne va pas très bien, mais utiliser la science, des données scientifiques. Alors, cela dit, je ne prétends pas du tout, du tout, écrire à propos de la science. Disons que j'essaie de voir ce qu'il peut y avoir de poétique dans la science. Et partir de là, partir de ces éléments de poésie contenus dans la science. À partir de là, ce que j'écris ne peut rien avoir de scientifique. Je veux même hérisser un scientifique. Mais pour moi, ce n'est pas le problème. Alors, quoi qu'au tout début de ce livre, alors, il est très compliqué de résumer l'intrigue de la fenêtre de Diane, parce que ce sont des... c'est comme les poupées russes. Vous savez, vous avez une première intrigue, et puis une deuxième, et puis une troisième. Ça fonctionne très, très bien. Au tout départ, il y a un moment, moi, que j'aime beaucoup, c'est le moment où deux astronautes sortent dans l'espace et découvrent ce qui sera cette fameuse planète, le livre. Là, ils se posent des questions. Est-ce que c'est une naine brune ? Non. Est-ce que c'est une naine noire ? Non plus. Et c'est l'ordinateur qui répond. Tout ça, c'est vérifié, c'est scientifiquement vérifié, c'est le début. Écoutez, alors là, je serais bien en peine pour vous dire... Non, pas forcément. Pas forcément, c'est ça ? Non, ce qui me paraissait intéressant, c'était cette idée de planète qui contient, à l'intérieur d'elle-même, c'est pas une véritable planète, c'est un artefact, mais qui contient la mémoire de toutes les terres existantes dans le multivers. Le multivers, c'est-à-dire toutes les terres possibles, si vous voulez. Est-ce que c'est d'ailleurs un multivers, Hubert Reeves ? Alors, il y a beaucoup de noms, beaucoup de sens. Le sens le plus général, c'est des univers qui seraient totalement disconnectés d'une autre, avec lequel on n'aurait aucun rapport, rien. Alors, évidemment... Rien ne permet de passer d'un univers à l'autre. Vous ne pouvez rien recevoir d'informations, vous n'avez aucun moyen de les détecter, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ce qui veut dire que pour l'instant, c'est plutôt de la science-fiction, justement, puisque, comme on ne peut rien dire, la science, ça commence à partir du moment où vous avez les observations, quelque chose qui vous permet de dire c'est ça ou c'est pas ça. Autrement, c'est de l'imagination, c'est très bien, c'est très intéressant, mais ça n'est pas de la science au sens propre du terme. Êtes-vous, Hubert Reeves, un lecteur de science-fiction ? Non, j'ai lu Jules Verne quand j'étais enfant. J'ai été tellement occupé à lire tous les documents scientifiques que j'ai à lire dans mon métier que je n'ai pas eu vraiment... Mais ce n'est pas, pardonnez-moi, mais ce n'est pas un rejet de la science-fiction comme genre ou comme forme littéraire qui s'accaparerait de la science ? Une chose que je trouve intéressante, c'est que ça reflète les angoisses collectives d'une période. Par exemple, vous avez ce qui s'appelle le transhumanisme. Comment vous réagissez devant le fait que peut-être on va vous cloner, on va vous mettre un nouveau cerveau ? Tout ça, ça fait peur. Et c'est pour moi ce qui ressort d'intéressant, c'est cette vision par des gens qui ont une vision plus ouverte de ce qui fait peur. Ça parle surtout du passé, en fait, plutôt que de l'avenir, c'est-à-dire de ce qui est, ce qui s'accumule, de ce qui pourrait être angoissant. Pour moi, c'est ça qui est l'intérêt que je vois. Alors, vous allez beaucoup aimer La fenêtre de Diane, parce que précisément, c'est ça, Dominique Douai, on est à la fois loin, je ne sais même pas si c'est dans le futur, on est très, très, très loin dans cette galaxie, la prontée, et puis on est dans le passé. On a la possibilité pour Gabriel, Google Eye, le personnage principal, de revenir dans le passé, peut-être même de le modifier. Il va le découvrir lui-même au fur et à mesure que nous tournerons les pages du roman. Vous avez choisi de revenir dans un passé extrêmement récent et un petit peu déroutant. On se dit, tiens, voilà, vous savez, en science-fiction, il y a eu Paul Anderson qui nous avait fait la patrouille du temps, on allait se promener dans toutes les périodes de l'histoire. Non, vous, c'est la Roumanie, juste après la chute de Ceausescu. Pour quelle raison ? Parce que c'est une époque et un pays que j'ai connu. Donc, si vous voulez, le problème de la science-fiction, c'est qu'en général, elle est complètement déconnectée de notre réalité, de notre présent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est justement de montrer que, ma foi, le présent ou le proche passé peut être source de récits de science-fiction. Et il y a des périodes qui sont particulièrement intéressantes, je trouve. Est-ce que c'est des périodes politiques, sociales ? – Tout à fait. Et des événements qui étaient complètement, pas imprévisibles, mais imprévus. J'avais travaillé avec des politologues sur le thème du mur, et ça, avant la chute du mur. – Il faut peut-être préciser, Dominique Douai, que vous avez travaillé dans un ministère. – Oui, d'ailleurs, j'en parle aussi. – Voilà, c'est transparent dans le roman. – Oui, oui, c'est ça. En fait, je mélange un peu la fiction et l'autofiction. – C'est quoi, l'autofiction ? – L'autofiction, ça consiste à bâtir un roman à partir de choses qu'on a vécues soi-même. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, notamment le ministère. Il y a un élément, tenez, la fenêtre de Diame, le titre. Quand j'étais dans ce ministère, mon bureau donnait sur un jardin, et en face, c'était la salle à manger du ministre. De ce côté de la pièce, il n'y avait pas de fenêtre. Or, en face de ma fenêtre, il y avait une autre fenêtre. Donc, un jour, je suis descendu dans le jardin, j'ai pris une pierre, j'ai cassé une vitre. – Carrément. – J'ai attendu qu'il n'y ait personne. J'ai cassé une vitre et je suis rentré. Et derrière, il y avait un espace de couloir, un espace qui avait été muré. Et puis, en plus, c'était vraiment très angoissant, parce qu'il y avait des feuilles qui avaient été rassemblées par les vents coulis. Et ça donnait l'impression qu'il y avait un cadavre au milieu de cette pièce minuscule. J'ai demandé au service de venir casser cette cloison, ce qu'ils ont fait. Le ministre est très content parce que ça agrandissait sa salle à manger. Mais je n'ai jamais pu avoir d'explication pourquoi cette pièce avait été murée. Donc, si vous voulez, voilà un... – Ça, c'est pour vous le point de départ d'un roman de science-fiction qui vous entraîne. Alors, c'est un petit peu ça. On passe d'un univers à l'autre. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette fenêtre, de l'autre côté de ce mur ? Mais comment avez-vous eu l'idée, Dominique Douai ? Parce que c'est ce qui m'a le plus intéressé aussi dans le livre. C'est ça, c'est l'intuition assez géniale, je dois dire. Que peut-être, le secret de l'univers tient dans un livre. Et que les marques-pages seraient des vaisseaux spatiaux nous permettant de passer comme ça d'une page à l'autre du livre. – J'ai été très marqué par une lecture assez ancienne. C'est la bibliothèque de Babel de Borgès. Et cette idée que dans une bibliothèque, tous les livres sont rassemblés, y compris un livre qui résume tous les autres. Et c'est un peu cette idée-là que j'ai travaillée sous une autre forme. Mais je pense que l'idée de base, elle se trouve là. – Est-ce que c'est une idée sur laquelle vous travaillez, vous, Hubert Reeves, qui, alors vous dites bien les choses, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a d'un côté la science, de l'autre côté les opinions personnelles et la foi. Mais l'idée que justement, il y ait un livre qui rassemble tous les livres que vient d'exprimer Dominique Douai, cette idée-là, elle est totalement saugrenue ? Ou est-ce qu'on pourrait scientifiquement s'y intéresser ? – Alors ça pose une question que les mathématiciens aiment poser. Ce livre qui rassemble tous les autres livres, est-il présent dans le livre qui rassemble tous les autres livres ? – Puisqu'il rassemble tous les autres livres. – C'est encore une fenêtre, c'est encore une fenêtre. Mais attention parce que Dominique Douai va prendre une pierre et casser la fenêtre pour aller voir. Mais la pierre c'est quoi ? C'est le stylo avec lequel on invente une histoire. – Mais derrière la blague, parce que c'est un petit peu comme quand vous nous parlez de Dieu, en réalité, c'est une question qu'aujourd'hui, vous pensez que les mathématiciens, les astrophysiciens doivent séparer de la question scientifique et laisser soit aux théologiens, soit aux écrivains ? Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait que les scientifiques acceptent de se confronter à ce problème à nouveau ? – Ça impliquerait que toute la réalité peut être présentée sous forme de mots, ce qui est loin d'être évident. Je crois que la réalité est beaucoup plus mystérieuse et qu'on n'a aucune notion qui nous permettrait de dire qu'on peut l'intégrer, qu'elle épuiseraient, que les mots épuiseraient les concepts. Ça, c'est notre foi puisque nous sommes… Mais c'est loin d'être évident. Et en fait, je n'en crois pas un mot pour vous dire la vérité. – Il y a donc cet univers que vous comparez à un livre, un livre dont on tourne les pages. Et puis, il y a une bibliothèque géante qui tourne en orbite. Cette bibliothèque, on en dit un mot ? – Ah, c'est… Oui, la bibliothèque, en fait, c'est un outil créé par l'homme alors que le livre, les hommes l'ont trouvé. Par qui le livre avait-il été bâti ? Personne n'en sait rien. En tout cas, ils l'ont trouvé tel quel. Mais pour exploiter toutes les connaissances, toutes les possibilités qu'offre ce livre, il faut un outil. Et cet outil, c'est la bibliothèque qui est une sorte de satellite où sont regroupées des équipes qui sillonnent avec leur marque-page inlassablement les galeries creusées à l'intérieur du livre et qui sont un peu comme les sillons d'un disque vinyle où l'on lit toutes les mémoires de toutes les terres ayant existé. – C'est aussi, tout à l'heure, Hubert disait, c'est un fantasme de l'époque que la science-fiction reproduit. C'est un fantasme, une crainte de perdre la mémoire aujourd'hui, la mémoire de la Terre, la mémoire de ce qui s'est produit, la mémoire de ce qui s'est passé. C'est clair, moi ça me paraît évident. – Il y a aussi une phrase de Shakespeare qui résume bien la situation quand il dit « il y a plus de choses dans le monde que dans toutes vos philosophies ». C'est Shakespeare, il est déjà dans cette réalité. – Cela dit, ce n'est pas une raison pour laisser la philosophie et la poésie de côté. – Non, pas du tout. – On les garde quand même. – Pas du tout, mais c'est d'être réaliste sur le fait qu'il y a ce à quoi nous pouvons penser, comprendre et ce qui est la réalité et qui est beaucoup plus vaste que je pense. En fait, c'est ce que dit Shakespeare. – Vous, vous parlez de la réalité. Dominique Douai nous dit, dès les premières pages, je dis, « la réalité, il y en a plusieurs. » Et puis on peut peut-être passer d'une réalité à l'autre, vivre dans plusieurs réalités. – Exactement. – C'est un des vieux fantasmes de l'humanité, c'est ce qui arrive à votre personnage. Je ne voudrais pas tout raconter, simplement dire qu'il y a un éveil à la conscience de ce personnage-là. Il va découvrir qu'il a eu aussi peut-être d'autres vies, qu'il y a des réalités parallèles, qu'il a un peu manipulé, qu'il est suivi également. Et puis, qu'il voyage dans le passé. Si vous pouviez voyager dans le passé, vous décideriez de modifier le cours de l'histoire ? De sauver qui, par exemple ? Réponse du personnage de Douai, Philippe Kadic. Voilà, il y a un personnage qu'il faut sauver dans l'histoire du monde, c'est Philippe Kadic. Pour quelles raisons ? – Ça se rattache d'abord parce que c'est un auteur que j'ai beaucoup apprécié. Et puis parce que ça se rattache à un souvenir précis que je raconte, d'ailleurs. C'est qu'un jour, alors que je travaillais au ministère, un ami me téléphone en me disant « mon père est mort ». Je n'ai pas compris du tout ce qu'il voulait me dire. Il me dit « mais Philippe Kadic est mort, et pour moi c'était comme mon père ». Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Donc comme j'en avais la possibilité littéraire, j'ai gommé cette scène, enfin j'ai gommé, pas la scène, la mort de Philippe Kadic, ce qui fait que jamais mon ami a mis en question de m'a téléphoné pour me dire que Philippe Kadic était mort. Philippe Kadic et Romy Schneider aussi. Romy Schneider aussi. Hubert Reeves, quand vous entendez les écrivains de science-fiction, comme ça, évoquer des mondes parallèles, là il n'y a pas d'extraterrestre. Évidemment, on a envie de vous poser la question, sans piternelle, mais peut-être que cette réponse-ci sera un peu différente. Est-ce que nous sommes sûrs d'être seuls dans l'univers ? Absolument pas. Vraiment pas. Nous ne savons rien de cela. Il se peut. Nous savons que nous existons. Nous ne savons pas s'il y a d'autres planètes habitées. Maintenant qu'on découvre des exoplanètes, ça devient intéressant. Il est tout à fait possible qu'elles soient habitées par des gens qui nous ressemblent. Mon opinion personnelle, mais ce n'est pas scientifique, là, je vous parle à ça. Mon intuition, c'est que la vie est un phénomène très général dans l'univers, qui en a un peu partout, mais nous n'avons aucune preuve. C'est pour ça que je vous dis que c'est une opinion personnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous intéresse davantage de creuser ces hypothèses, c'est-à-dire de délaisser un tout petit peu la science pour ce autour de quoi vous avez vécu, c'est-à-dire la poésie, la littérature, une partie de philosophie aussi ? Oui, absolument. Ça fait partie des choses qui m'intéressent. C'est justement sur la réalité. Les réalités, c'est ce dans quoi nous sommes plongés. Nous sommes très curieux d'en savoir plus, mais jusqu'où ira la science ? Personne n'en sait rien non plus. Nous sommes plongés dans le mystère profond. Et en attendant que le mystère s'éclaircisse, on peut lire des ouvrages de science-fiction. Dominique Douai, s'il fallait recommander à nos téléspectateurs, qui ne sont peut-être pas forcément tous familiers avec la science-fiction, un livre pour rentrer. Alors, à part le vôtre, La Fenêtre de Diane, que je recommande chaleureusement. Mais allez, un livre pour rentrer en science-fiction. Je dirais Le Maître du Haut-Château, de Philippe Kadic. Et on retrouve d'ailleurs l'influence du Maître du Haut-Château, un peu l'influence de fondation, je trouve aussi, d'Isaac Asimov, de temps en temps, dans ce livre. Voilà, c'est très bien cette science-fiction. Il ne faut pas dire science-fiction, disons simplement que c'est un roman, et un bon roman. Aux éditions Les Moutons électriques, maison d'édition très active, et puis qui rend hommage également à Philippe Kadic, dans son Appellation. Voilà.